Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de la recherche des scelles biliaires dans les îles. Les scelles biliaires sont quoi ? Les scelles biliaires proviennent de la dégradation du cholestérol par les foies et elles sont stockées dans la vie. Elles sont recherchées en cas de jeunissement, dans des problèmes hépatiques aussi et dans des problèmes de l'étchage. Comme matériel et réactif, vous avez besoin d'abord de la flair de soufre vous avez besoin de l'urine, d'accord ? L'urine doit être limpide. Si elle est trouble ou hématique, il faudra faire une analyse bactériologique, d'accord ? Vous allez pipetter de l'urine limpide sur une surface suffisante. Regardez, voici la flair de soufre. On va couvrir la flair de soufre, on va couvrir la surface de l'urine par là, la flair de soufre. D'accord ? On va vous dire d'abord les principes. On dit qu'elle est basée sur les tensions actives des scelles biliaires. En effet, ils abaissent la tension supervisée des liquides auxquels on les ajoute. C'est ça le principe. Maintenant, on va passer à la pratique. Regardez. Vous voyez, vous remarquez ? Vous remarquez que la flair de soufre tombe au fond du tube. Ça veut dire que la recherche, elle est positive. Dans le cas contraire, la flair de soufre va rester sur la surface de liquide. D'accord ? Regardez, vous remarquez que la flair de soufre tombe au fond du tube. Là, on dit que la recherche, elle est positive. Normalement, l'urine normal ne contient pas des scelles biliaires. C'est au cours des zonissements, les ictères, soit ictères par rétention, soit ictères par hépatique. On peut rencontrer les scelles biliaires dans les irlines. Je vous remercie.